Pourquoi je vous demande de parler au-delà d'un certain point ? C'est que si je vais ici, si je vais au-delà d'un certain point ici, après avoir parlé, j'exercise à ça, je tourne le droit en fait de l'enjeu qui arrive derrière moi. C'est-à-dire qu'au moment où je choisis, s'il veut, c'est normalement sur moi. Donc la seule solution, c'est par exemple de partir, c'est de faire quelque chose. C'est possible, c'est possible, c'est pas impossible de travailler, c'est pas du exercice. Mais si on essaie de comprendre que les exercices que nous nous sommes donnés sont faits pour nous faire travailler dans des cas de direction, qu'ils ont une certaine logique telle qu'ils ont été construits. Et les exercices que nous avons, comme les premiers, ils ont une logique, une logique. Donc nous devons respecter cette logique pour prendre tous les bénéfices. Et la logique, c'est un exercice, c'est un exercice, c'est un exercice, c'est un exercice. C'est un exercice, c'est un exercice. C'est un exercice. C'est un système que vous l'avez pratiqué, hein. Je suis juste avec main du main. One, two, two, four. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le kumichu, tel qu'il y est dans sa forme conventionnelle d'études. Ensuite, on essaie de comprendre pourquoi ça c'est un indice de travail qu'il faut faire, pour lequel est-ce qu'il y a dans sa forme de forme. Tout à l'heure, j'ai assisté à un indice en français que ce sont des formes. Et ensuite, maintenant on essaie de mettre ça dans la vérité du mouvement. Ah oui, on l'a mis dans la vraie forme. Ça c'est l'application d'un autonome. Et vous allez coller à l'exercice qu'il vous est proposé au départ. Et si vous pratiquez ce que vous faites, vous stickz au plan qui est donné à vous au début. Et vous allez dire, OK, c'est... ... ... ... ... ... ... ...